le pire événement climatique que Laval a vécu à ce jour dans son histoire. Le maire de Laval fait le point sur son opération de ramassage de déchets. Depuis lundi, ses équipes sont à l'oeuvre. On invite tous nos citoyens à se départir des meubles, à faire les travaux nécessaires pour se libérer des encombrants, à les mettre sur la devanture de la résidence de leur maison et on va les ramasser. Pour accélérer la cadence, la Ville a aussi ajouté plus de camions sur le terrain. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous annonce qu'on va avoir 250 cols bleus qui vont être sur le terrain. Ce n'est pas toutes les villes et municipalités qui font activement la collecte de ces déchets. Par exemple, à Terrebonne, la Ville demande aux citoyens de déposer leurs débris dans un des sites de dépôts temporaires. Marie-Lucie Goulet est soulagée. Sa municipalité ne lui impose pas cette tâche supplémentaire. Je ne me voyais pas aller porter ça. Ça prend quand même un camion, ça prend un trailer, ça prend des gens, tu sais. C'est déjà pas mal, oui, c'est ça. Pour son maire, ça allait de soi que la municipalité de La Noray aide ces sinistrés. Bien, parce qu'il faut le faire. Parce que là, déjà hier puis aujourd'hui, il y a de la vermine qui s'installe. Il y a 11 de la pluie. Puis les gens, là, ils ont vécu des moments de stress intense, vendredi, samedi. Puis là, ils ont travaillé samedi dimanche à vider le sous-sol, à mettre ça sur le bord du chemin. Comme on le dit en bon québécois, ils sont à boutte. Des compagnies d'assurance ont demandé à leurs clients de ne pas ramasser les débris avant le passage de l'inspecteur. Une demande que déplore le maire, qui a donc pris l'initiative de photographier chaque résidence avec les débris avant de les ramasser. Regardez l'assurance, faites un chèque puis lâchez le monde. Les gens, ils ont besoin de respirer, puis ils veulent pas avoir ça devant chez eux pendant un mois. Lorsque votre résidence est inondée, il est conseillé de documenter les étapes. Prenez vos photos, prenez vos vidéos pendant tout le processus jusqu'à ce que le tas soit créé en avant de la maison. En ce qui concerne les primes d'assurance-habitation, Louis Cyr croit qu'elles pourraient augmenter jusqu'à près de 25 %. Il y aura les quartiers où les assureurs vont se dire, on va mettre les primes plus hautes puis on va espérer que les gens l'achètent pas parce qu'on veut pas repayer ça à chaque année. Il avance que tout le monde sera touché par une augmentation de ses primes d'assurance-habitation, mais pas de la même ampleur. Ceux qui sont des sinistrés, exemple, qui n'avaient pas réclamés depuis plusieurs années, bien, ces gens-là vont voir, dans le fond, leur rabais de police sans sinistre s'évaporer. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, La Norais.